Hello. Bonsoir, ma chérie. Bonjour, la Yembo. Ok. Je voulais te raconter, te faire part d'un songe que j'ai eu avant-hier là. Dans le songe, on était dans un village. Parce que je ne peux pas dire que j'étais, parce que je n'étais pas seule. Nous étions en groupe. Je ne sais pas si c'est un groupe d'église ou quoi que ce soit, mais j'étais accompagnée des personnes. On était dans un village et nous étions assis dans la cour du village. Nous étions assis dans la cour du village, mais moi j'étais debout. D'autres étaient assis, d'autres debout, mais moi j'étais debout pendant que les autres étaient là. Nous étions dans la cour du village. Un village quelconque, je ne peux pas te dire quel village du pays. Maintenant, dans ce village, à côté de nous, dans la cour là, au milieu, presque au milieu de la cour, il y avait un arbre. Un arbre qu'on avait coupé et le tronc est resté. Il y avait un arbre qu'on avait coupé, le tronc est resté. Mais vu l'aspect du tronc, on avait coupé l'arbre là depuis longtemps, parce que le tronc était noir. Ah, et tu vois le genre de tronc noir et qu'il y a des trous, voilà. Dans le tronc, il y a des trous comme ça, voilà. Maintenant, le tronc venait tout droit. En montant, il y avait deux troncs. Bon, pas deux troncs, ou bien une branche de l'arbre. Tu comprends un peu ce que je veux décrire. C'est-à-dire, le tronc qui est du sol, en un monceau, à un certain niveau, ils sont deux branches ou deux, je ne sais pas, ils deviennent deux troncs, quoi, ou deux arbres, voilà. Mais c'est un seul tronc qui est au sol. Mais le tronc, comme je t'explique, c'était un tronc noir, un vieux tronc, c'est-à-dire, l'arbre-là avait été coupé, si on peut estimer les âges, c'est un arbre qui pouvait avoir été coupé, peut-être environ 50 ans après, il y a de cela 50 ans. Bon, et le tronc était au milieu du village-là depuis. Depuis, c'est un tronc qui était dans ce village-là depuis. Maintenant, pendant que nous étions assis, moi j'étais debout, un monsieur est venu avec la hache. Il a, comment je vais dire, coupé, voilà. Il a coupé le tronc au milieu, c'est-à-dire, il a séparé le grand tronc et le petit tronc qui le collait. Il a placé la hache au milieu, et quand il a placé la hache au milieu, bon, les deux troncs se sont ouverts. Et quand les deux troncs se sont ouverts, c'est un gros crocodile noir. Quand je te parlais de l'âge du tronc, le vieux, le crocodile-là, lui-même-là, c'était un des crocodiles. Je dis que non seulement il était gros, et c'était un vieux crocodile, vraiment. Je n'ai vraiment pas déjà vu le genre-là. Et il était féroce. Bon, quand le monsieur a mis la hache et qu'il a séparé les deux troncs, c'est le crocodile qui est sorti du milieu des deux troncs. C'est comme ça que les gens ont accouru pour pouvoir tuer le crocodile, pour attaquer le crocodile. Et le crocodile, quand il est sorti de ce tronc-là, il traversait la cour du village pour aller dans la forêt. Parce qu'entre le village et la forêt, il y avait la route qui passait. Bon, de l'autre côté de la route, c'était la forêt vierge. Il n'y avait pas les habitations là-bas. Et nous, nous étions du côté où il y avait les habitations. Au milieu, la route nous séparait. C'est comme ça que le crocodile, donc, traversait dans la cour du village, là, pour aller dans la forêt. Et j'étais donc derrière avec le monsieur qui avait la hache et tous ceux qui suivaient le crocodile. Et j'étais en train de dire au monsieur, là, « Mais pourquoi on ne tue pas ce crocodile-ci ? » « Est-ce qu'on veut le laisser partir ? » C'est là que le monsieur a dit que non. « Laissez-le partir. » Comme il est en train de quitter le village, c'est une bonne chose. Il va entrer en forêt et il ne va plus revenir. Bon, c'est comme ça, donc, que le crocodile a quitté le village, a traversé la route et est entré dans la forêt qui était en face de ce village. C'est comme ça que le songe est terminé. Bon, je voulais te faire part du ça, ma chérie. Ok, bon, bonne soirée et à très bientôt, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada